Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers frères et sœurs en crise, bonjour. Chers Africains et Africaines de la diaspora et de l'Afrique, je vous dis bonjour. Je vous annonce que je vous ferai un enseignement spécial, très spécial. Quel est cet enseignement ? Le franc CFA comme instrument d'accomplissement de l'Ude Trois-Denis, dix principales malédictions de Dieu Sud-Afrique. Regardez cette monnaie. Regardez, regardez cette monnaie. Regardez ça. Regardez ça. Si vous voyez ça, c'est ça qu'on appelle le franc CFA INS-OF, c'est-à-dire franc de l'Ouest-Afrique. C'est ça ici. Je vous présenterai toute la vérité spirituelle sur cette monnaie. Les gens parlent du CFA, ils luttent contre le CFA, ils parlent de ce qu'ils connaissent au plan économique ou au plan monétaire. Non. Cette monnaie a été décrétée par ordonnance numéro 45-036 du 25 décembre 1945 par le président Charles de Gaulle, le président français Charles de Gaulle. Et c'est ce décret qui a affiché la valeur de certaines monnaies de ces colonies par rapport aux francs français. Et la curiosité historique, c'est que c'est le jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods, créant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qu'il a créé cette monnaie. C'est-à-dire que la France a créé cette monnaie à une période où son entrée dans le système économique mondial a besoin qu'il contrôle des pays africains qui donnent les deux colonisatrices pour pouvoir exploiter leurs richesses et stabiliser son développement. Comment expliquez-vous que des pays qui étaient colonisés 15 ans avant leur indépendance, le président Charles de Gaulle a déjà signé le décret qui crée leur monnaie ? Les gens ne comprennent pas. Le franc CFA est un instrument prophétique d'accomplissement des maléditions. Vous le saurez dans un enseignement complet que l'on va donner sur le franc CFA. Et la particularité pour cet enseignement, c'est que je vais présenter comment adorer Dieu pour être riche et prospère dans un pays ou dans un continent colonisé, économiquement sous malédition. Et là, vous comprendrez. Parce que la façon dont on adore Dieu dans un pays sous malédition, surtout économique, n'est pas la même que la façon dont on adore Dieu dans un pays béni, qui n'est pas sous malédition. Alors, puisque je suis dans la série de comment on adore Dieu pour être riche et prospère, je dois pouvoir régler ce problème. Vous êtes opérateur économique en Afrique, vous êtes homme d'affaires chrétien, vous devez suivre cet enseignement et comprendre tout sur les causes de la pauvreté, les causes prophétiques de la pauvreté en Afrique. Il a créé cette monnaie en la différenciant. Pour l'Afrique de l'Ouest, il a créé l'UEMOA. Et pour l'Afrique centrale, il a créé la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous saurez tout de suite cette monnaie. Cette monnaie qui est un excrement d'accomplissement, des malédictions, des chèques économiques, des exploitations qui sont dans la Bible dont je vais vous présenter, les références publiques à l'appui. Soyez connectés. Abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube CMDA Réveil Afrique, Conseil Mondial d'Intercession pour l'Afrique, Réveil Afrique. Vous avez le lien déjà dans vos boîtes. Connectez-vous, abonnez-vous, partagez ce lien pour que les gens aient l'information. Partagez, partagez. Nous voulons atteindre un million d'abonnés sur cette page avant fin décembre 2021 pour que les grandes révélations commencent à tomber à partir de 2022, janvier 2022. J'ai beaucoup à dire sur l'Afrique par révélation. Partagez cette page-là. Partagez ma chaîne YouTube. Partagez, abonnez-vous, partagez pour qu'il y ait le maximum de personnes qui s'abonnent à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-CFA. Tout c'est ça. Dans un enseignement que je vais faire très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de connaître ceci pour savoir comment adorer Dieu, pour être riche et prospère, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'adorer dans un pays maudit, dans un continent maudit, comme l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada